Après son match nul contre l'USM Alger au match de la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa se déplace en Algérie pour affronter l'union sportive de la Médina d'Alger, mercredi 17 mai 2023. Un match retour qui s'annonce compliqué pour les hommes de Julien Chevalier face à l'équipe algérienne. Quelles sont les chances de la SEC Mimosa de se qualifier ? Cette info a tendu son micro. Oui, moi je pense que la SEC a une chance de se qualifier. Oui, je pense bien par rapport à leur formation, par rapport à leur jeu, je suis sûr qu'ils peuvent se qualifier. Parce que moi-même je suis un fanatiste de la SEC. Bon, la SEC peut, pour moi en tout cas pour moi, à mon avis s'il soit arrivé jusqu'en demi-finale, c'est qu'il peut arriver en finale. Ils peuvent même n'importe où le tournoi. Oui, je pense bien que la SEC a sa chance de pouvoir se qualifier au match et tout. Bon, je dirais que la SEC aurait pu se qualifier déjà face au match allé. Parce que vu la détermination qu'ils avaient à la deuxième mi-temps, s'ils avaient produit ce même football à la première mi-temps, le match t'es appliqué. Parce que cette année, on voit que la SEC est dévouée, ils ont la motivation. Ils veulent jouer, ils veulent gagner, ils veulent forcément gagner un titre. Il faut combien d'années n'ont pas encore gagné de titre après la Champions League ? Combien d'années, toujours, dans les matchs de pollution, toujours éliminés. Mais cette année, ils ont confiance parce qu'ils pensent bien qu'ils voient en termes de jouer le bon football. Ils sont confiants, ils savent ce qu'ils vont faire sur le terrain. Le match allé n'a pas été vilain dans le match parce qu'ils ont poussé, 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 poussé. Ça n'a pas été. Je pense que la SEC a une bonne équipe et on a des joueurs qu'il faut pour pouvoir se qualifier. Ce que j'ai vu là, il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de solidarité chez les gamins. C'est ce qui me pousse à croire que les enfants vont passer ce trophée-là. Bon, là c'est épais maghrébien et depuis que nous sommes petits, on connaît comment ça se passe au Maghreb. Les enfants ne doivent pas se mettre la pression. Moi, je pense qu'ils ne doivent pas se mettre la pression. Le match va être très difficile pour la SEC. Parce que déjà à l'aller ici, on a vu comment l'équipe ingénie a eu à compliquer, comment on peut ça, les MIMO. Donc déjà, en allant à l'Algerie pour jouer le match, la SEC, c'est déjà ce qui les attend au match et tout. Entre ennemis. Que ça soit ici comme là-bas, quand tu vas pour une compétition, tu dois te préparer à tout. Donc moi, je pense que la SEC est déjà préparée, je ne vois pas de piège. Le match va être difficile au niveau tactique, au niveau, comment on appelle ça, conservation des balles dans le secteur médian. C'est vraiment difficile. Mais je pense qu'avec toutes ces qualités que la SEC a, avec tous ces attaquants, tous ces fabuleux joueurs qu'on a vus, je pense bien que la SEC va faire la différence. Même quand on joue contre les pays maghrébiens, ça n'a jamais été facile. Mais je suis sûr que les académiciens, ils sont matus, ils ont un bon football dans les jambes et je suis sûr qu'ils vont gagner le match. Pour moi, le score de 1 pour la SEC. Je pense que bien que le score du match soit terminé, c'est un score de 1-0 pour la SEC. Mais j'espère que le match retour, on peut les battre 1-0. Moi, je pense que la SEC va gagner par un but de cas. Quel que soit le score, ils vont gagner. Sinon, moi, je suis en Afrique à Sport. 100% ne va pas m'améter en Afrique à Sport. Mais la SEC va gagner. Comment faire pour les battre ? Je pense bien que c'est de rester toujours concentré. Ressayer toujours d'avoir la tête sur les épaules du jeu. Ne pas être euphorique quand ils sont sur le terrain. Ne pas sous-estimer tout l'adversaire. Ne pas avoir peur du jeu. C'est la même motivation qu'ils auront au match allé, qu'ils doivent avoir au match retour. Beaucoup d'engagement, sérieux, soudés. Parce que s'ils ne sont pas soudés, si depuis les vestiges, ils sont soudés. Non, il n'y a rien à gagner le match. Le jeu contre le club angérien, on a tendance à avoir peur du jeu contre les maghrébiens. On a tendance à tout les respecter. Aujourd'hui, il n'y a pas à faire de respecter une équipe. Quand ils détruisent un terrain, le terrain appartient à tous les clubs qui jouent. Donc, jouer en Côte d'Ivoire ou en Algérie, c'est comme si on jouait forcément à Solbeni. Donc, forcément, il faut que la CERC se dise en tête qu'ils jouent à domicile, ils jouent chez eux. Donc, il va falloir pousser jusqu'au bout pour avoir cette victoire. Bon, ça va dépendre, parce qu'ils ont un bon jeu, nous aussi, on ne joue pas aussi mal que ça. Et c'est qu'avec nos qualités individuelles, on peut prendre le jeu dans les mains. Le dernier conseil que je fais de nos enfants, c'est qu'il faudrait que les jeunes de la CERC jouent avec beaucoup de détermination. Parce que là, toute la corde va continuer. Pendant le match, beaucoup de solidarité. Il faut qu'ils soient unis. Il faut que chacun soit prêt pour son copain, pour son frère. Et c'est ça qui va nous donner la victoire. C'est ça qui va payer. Rien que la solidarité. S'ils sont solidaires, ils peuvent battre le match. Rien que la solidarité. Les joueurs doivent continuer de travailler, de bosser ensemble. Parce qu'on a vu, lors des deux derniers matchs, ils ont bataillé ensemble, ils ont combattu ensemble. Et puis, ça a donné le fruit, quoi. Donc, ce que moi, je peux conseiller aux joueurs, c'est de ne pas se décourager, se motiver, continuer de travailler, de bosser jusqu'à les 90 minutes où on finit. Et je pense qu'on va voir les résultats. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'engagement. Solidaires derrière son coéquipier. Un seul adversaire, les Algériens.